Alors, le ministre de la Santé, Christian Dubé, hier a dévoilé ses choix, vous avez tous vu, pour la tête de la nouvelle agence Santé Québec. Donc, avec Geneviève Biron, qui est issue de l'entreprise privée, on retrouve l'actuel président du CHUM, Frédéric Abergel, comme vice-président exécutif aux opérations à la transformation. Et il est avec nous. Bonsoir, M. Abergel. Bonsoir, Mme Thibault. Vous avez bien dormi? Assez. Écoutez, tout le monde le dit, c'est toute une commande pour Mme Biron et vous-même. Il y en a eu, des ministres qui se sont essayés, qui se sont cassés les dents sur ce réseau de la santé, sur ce mammouth, comme on dit. Il y a eu des médecins, il y a eu des gestionnaires. Là, on promet une nouvelle révolution. Qu'est-ce qui nous dit que ça va marcher? Je vais d'abord commencer par dire que ce n'est pas juste Geneviève et moi. C'est vraiment une équipe pour mettre en place d'abord et avant tout. Je pense que ce qui est important de comprendre, c'est aussi une séparation de focus. Le ministère de la Santé va être sur un focus sur les orientations et Santé Québec va être sur un focus sur les opérations. Ce qui était l'idée d'avoir une agence Santé Québec. Tout à fait. Mais ça reste une équipe. Je comprends que ça ne repose pas seulement sur vos deux épaules. Exactement. Mais ce changement-là, c'est encore un changement de structure. Pour nous, pour Geneviève et pour moi, c'est beaucoup plus une façon de venir gérer différemment et d'avoir une relation différente aussi avec chaque établissement. On veut briser les silos, beaucoup avant tout. On veut être capable d'agir plus rapidement aussi, de prendre des décisions plus rapides aussi pour le bien de la population. Quand vous regardez l'état du patient, M. Habergel, qu'est-ce qui, dans votre esprit, est le plus pressant? À quoi on doit s'attaquer d'abord? Geneviève Biron a parlé beaucoup de l'accès hier. Vous vous entendez là-dessus? Absolument. C'est vraiment l'accès, parce que c'est ce que le patient ou l'usager voit d'abord et avant tout. Il faut vraiment s'améliorer dans l'accès. Oui. On a entendu toutes sortes de réactions à votre nomination, à celle de Geneviève Biron notamment, mais dans votre cas, ce qu'on entend beaucoup, c'est M. Habergel va être un peu la caution du système public, un peu le bureaucrate qui va protéger la machine. Comment vous réagissez à ce type de commentaire? C'est mal de me connaître. Là où je suis allé, j'ai fait beaucoup de changements. Des fois, certaines personnes n'étaient pas tout à fait d'accord avec moi, mais j'ai quand même fait les changements. Et la raison principale qui fait que j'ai dit oui, Geneviève, c'est que je voulais aussi contribuer à faire les choses différemment, à venir faire les choses autrement, pour être capable vraiment d'avoir un impact sur l'accès, mais la qualité aussi des services. Oui. Vous avez un doctorat en santé publique. Tout à fait. C'est ça. Vous regardez un petit peu le réseau. On a un exemple bien, bien complet avec Optilab, le reportage de mon collègue qu'on vient de voir, Alain. Ça, c'est un seul exemple dans la masse de ce qui ne fonctionne pas dans ce réseau-là. Ça fait longtemps que ça dure. Ça fait plusieurs années qu'on en parle. Ça fait depuis 2017. Vous en avez des marrons sur le feu? Effectivement, beaucoup. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va se donner les moyens de prendre des décisions plus rapidement, puis encore une fois de briser les silos, parce qu'au quotidien, c'est vraiment dans l'exécution de tout ça. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les équipes travaillent bien, qu'on donne les bons outils aux équipes aussi, que les patients sauvent les bons services pour un moment? Donc, dans l'exécution, il faut qu'on pense autrement. Il faut qu'on voit les choses autrement. Il faut qu'on aille chercher aussi les meilleures pratiques mondiales. Il y a des systèmes de santé qui sont meilleurs que nous, qui ont un meilleur accès que nous. Donc, il faut aller s'inspirer aussi de ça, mais aussi s'inspirer de ce qui se passe dans certains endroits au Québec qui ont des succès aussi. Oui. Vous avez quand même... Vous faites face à des oppositions, à des syndicats. Là, l'arrivée d'un gestionnaire du privé comme PDG qui nous annonce qu'on va... Est-ce que ça nous annonce qu'on va avoir recours à davantage de privés? Est-ce que ça va être une partie de la solution? Est-ce que veux, veux pas, les gens se posent la question? Et plusieurs syndicats se sont posé la question avec l'arrivée de Mme Biron qui nous arrive de l'entreprise privée. Quand je vais m'approcher pour le poste, on a une bonne discussion. Parce que moi, c'est important de comprendre pourquoi est-ce qu'elle voulait faire ça, puis qu'est-ce qui était vraiment dans ses grandes intentions. Puis, elle m'a vraiment partagé que ce qu'elle veut, c'est améliorer le réseau public. On a partagé des valeurs ensemble aussi. Tout comme moi, elle veut qu'on fasse ça rapidement. Elle veut qu'on ait de l'impact aussi. Mais il faut aussi prendre le temps d'aller voir les équipes sur le terrain, puis de les écouter, évidemment, puis de trouver... C'est quoi les bloquants? Qu'est-ce qu'on peut venir enlever dans leur quotidien? Mais fondamentalement, ce qu'on veut, c'est avoir un réseau de santé publique fort dont on va être fier aussi dans les prochaines années. Et vous serez capable de prendre des décisions difficiles. Bien, c'est ce qu'on va vouloir faire, ça, c'est certain. Et si, M. Bergel, ça ne fonctionne pas, si dans deux ans, trois ans, on n'est pas plus avancé, qui est imputable? Si vous, c'est le ministre, comment ça fonctionne? Bien, Santé Québec va avoir son conseil d'administration dans les prochaines semaines, très bientôt. Donc, c'est une société d'État avec son conseil d'administration. Donc, autant Geneviève que moi, on en sera partout au conseil d'administration. On va, dans les prochains mois, se donner un plan de match, un plan d'action qu'on va présenter aussi à la population et à tous les partenaires aussi. Puis on va vraiment travailler ensemble pour réussir. Pour moi et pour Geneviève, vraiment, l'échec n'est pas... C'est pas envisageable. Non, tout à fait. Il faut vraiment faire une différence. Oui. Écoutez, on attend les nominations pour le conseil d'administration, mais on vous souhaite la meilleure des chances. Parce que je pense que tout le Québec est conscient de ça à quoi vous vous attaquez. Ça prend quand même une certaine dose de courage. Alors, merci, M. Bergel. On se reverra sûrement dans les prochains mois. Merci à vous. Merci.